Bonsoir à tous. Au cours des cours précédents, nous avons vu comment l'homme s'insère au sein d'un groupe de primates hominoïdes africains, et qui est très proche parent des chimpanzés et des bonobos, et comment ces formes pratiquent une chasse occasionnelle, essentiellement centrée sur des animaux de petite taille, comparé à la taille des chasseurs. Et évidemment, cette chasse est destinée à alimenter une consommation de viande qui intéresse ces primates. Donc, probablement depuis très longtemps, on soupçonne depuis la date de la divergence entre les ancêtres des chimpanzés et les ancêtres des hommes, cette chasse occasionnelle a existé, et cette consommation de viande aussi, bien sûr. Et ce schéma a probablement prévalu jusqu'il y a environ 2 millions d'années. Puis, il y a 2 millions d'années, là, on va voir une intensification de ces comportements. Cette chasse, elle va devenir non plus occasionnelle, mais assez systématique, avec probablement une transition qui s'organise autour de la consommation de charognes, d'animaux tués par des carnivores. Et surtout, on voit apparaître une prédation sur des animaux de plus en plus grands, et dont certains dépassent largement la taille des hominines, avec tout un comportement complexe de transport des carcasses, ou d'une partie des carcasses, et puis d'exploitation de certaines parties plus intensément. Et je souligne, encore une fois, l'intérêt pour les graisses, pour le contenu des os, la moelle, etc. Et donc, à travers tous ces changements, dans le fond, ces primates hominoïdes qui sont nos ancêtres directs, ces hominines anciens, eh bien, dans le fond, ils vont changer de niche écologique d'une façon assez radicale. Avec les autres grands singes, on a des êtres qui sont inféodés au milieu forestier, il y a toujours des arbres pas très loin. C'était sans doute encore le cas pour beaucoup d'hominines anciens. Et un changement important, c'est cet affranchissement des arbres. À un moment donné, après deux millions d'années, on a des formes qui sont pleinement adaptées à la vie dans un milieu ouvert, alors plus ou moins arides, mais enfin, en tout cas, un milieu où les arbres peuvent être rares. Et puis, à cause de cette prédation qui s'exerce sur des animaux de grande taille, des angulés, et puis aussi, à cause de cette pratique sans doute assez fréquente du charognage, eh bien, l'homme va commencer à faire partie de la guilde, si on peut dire, des carnivores. Et à ce moment-là, il va y avoir des interactions d'une autre nature avec d'autres prédateurs. Et ces autres prédateurs, au sein des mammifères placentaires, eh bien, ce sont les carnivores. C'est l'ordre des carnivores, donc les grands félins, les canidés, les hyènes, qui, dans la nature, sont en général les prédateurs de plus haut niveau, en tout cas dans les environnements que pratiquent, que fréquentent ces hominines. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, enfin visiter aujourd'hui avec vous, eh bien, ce sont ces interactions avec ces carnivores qui, vous allez voir, sont assez complexes et de différentes natures. Et on parle souvent de coévolution des hominines et des carnivores. Et on va en dire quelques mots. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer ces photos simplement pour vous dire que le monde des carnivores n'est pas forcément un monde extrêmement aimable. Et ces carnivores, évidemment, ils capturent des proies qui sont généralement des herbivores, des ongulés. mais ils sont en concurrence les uns avec les autres et ça n'est pas une concurrence qui est toujours très amicale. Il y a, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous verrez, il y a toute une quantité de films qui ont été produits, en particulier sur la guerre des... ça s'appelle comme ça en anglais, en général, c'est documentaire, la guerre des lions et des hyènes, en Afrique de l'Est. Et donc, vous avez tout un tas de situations qui ont été filmées, d'ailleurs, où on voit des hyènes et des lions se confronter. Alors, souvent, c'est quand même les lions qui ont le dessus et qui, quand ils peuvent, attrapent une hyène, une jeune hyène et puis la tuent et la dévorent. Mais ce ne sont pas toujours les lions qui ont le dessus. Donc, un lion isolé qui est confronté à un groupe de hyènes peut finir comme ça. Et puis, donc, on a aussi, encore une fois, des conflits, enfin, des confrontations plus ou moins agressives entre tous ces carnivores, souvent autour de proies, en fait, puisqu'il y a quand même toute une chaîne d'exploitation des carcasses avec un carnivore de premier rang, si je peux dire, qui tue un animal, mais ensuite, toute une suite de consommateurs qui vont intervenir. Ça va se terminer par des petits carnivores, des oiseaux charodières, etc. Et donc, l'homme va graduellement rentrer dans ce jeu-là et on a toutes sortes de types, d'interactions entre ces hominines et puis ces carnivores. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, quand on considère l'évolution des primates hominoïdes parce que jusque-là, dans le fond, ce qui se passait essentiellement, c'est qu'occasionnellement, des carnivores pouvaient exercer une prédation sur certains primates. Et puis, c'est tout. Donc, ces interactions, elles sont de toutes sortes de formes et puis surtout, elles vont évoluer au cours du temps, depuis 2 millions d'années jusqu'à la période historique. Alors, d'abord, cette confrontation que je vous ai montrée entre hyène, lion, léopard, guépard, etc., il va y avoir une confrontation entre des hominines et des carnivores. Évidemment, dans la vie quotidienne, si je peux dire, des hominines, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que s'il faut aller chercher de la viande sur des carcasses d'animaux abattus par des grands fauves, c'est un risque supplémentaire de rencontrer des grands fauves et peut-être de finir comme la carcasse. Donc, il y a à la fois des confrontations plus ou moins à haut risque. Vous vous souvenez, on a évoqué ce comportement de charognage proactif, si je peux dire. On a appelé ça charognage de confrontation où on cherche activement à faire partir un prédateur pour récupérer sa proie. Et puis, ça introduit aussi une relation de dépendance, dans le fond, parce que si on veut charogner des proies, il faut vivre dans un environnement où il y a des grands carnivores, suivre leurs activités et puis éventuellement être en éveil pour aller récupérer ces charognes. On a beaucoup parlé de l'adaptation à la course d'endurance et je vous ai expliqué que la course d'endurance c'était un moyen de, dans le fond, d'épuiser une proie, l'amener à une situation d'hyperthermie et puis de l'acquérir de ce point de vue-là. Alors, on a aussi parfois évoqué la possibilité que cette course d'endurance était aussi un moyen d'être les premiers sur le site d'abattage d'une proie par un grand fauve. Pourquoi ? Parce que dans les savannes africaines, on voit au loin parfois des oiseaux rapaces qui tournent autour d'une carcasse et si on peut s'y rendre plus rapidement que, disons, les hyènes, par exemple, on va être les premiers à se servir. Alors, il y a aussi assez rapidement une compétition dans l'acquisition des proies et ça, ça entraîne justement ce phénomène de coévolution que j'ai déjà évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coévolution ? C'est le fait que dans un environnement particulier où il y a une variété de carnivores, dans le fond, du point de vue adaptatif, l'intérêt de chacune de ces espèces, c'est dans le fond de se spécialiser soit dans un type de proie, certaines tailles d'animaux, par exemple, ou des animaux qui vivent dans un certain milieu, soit dans un certain type de chasse, poursuite, affût, etc., soit dans une niche écologique qui s'insère au milieu de celle des autres carnivores. et on pense que c'est un puissant facteur d'évolution des carnivores. Très souvent, quand on a, et je vais vous montrer ça dans quelques minutes, quand on a une grande variété de carnivores qui habitent dans un certain milieu, dans un certain paysage, eh bien, tous ces carnivores ne mangent pas exactement la même chose. Et, en tout cas, n'acquiert pas les proies exactement de la même façon, justement, pour limiter cette concurrence. et donc, les hominides s'insèrent dans ce mécanisme. Alors, il y a une, comment dire, un autre aspect de concurrence avec les carnivores qu'on va voir surtout se développer en Eurasie, en Europe, où on a beaucoup de gisements en Pleistocène. c'est une concurrence pour l'utilisation des grottes et, en particulier, une concurrence avec des animaux qui fréquentent particulièrement ces grottes, des hyènes des cavernes, des ours des cavernes, des lions des cavernes. Alors, on en parlera un tout petit peu. En fait, ce que je voudrais surtout aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur les aspects de prédation des carnivores sur les hominides et puis de confrontation et puis aussi, réciproquement, les indices qu'on a de chasse des carnivores par les hominides. Vous verrez que c'est quelque chose qui se met en place de façon assez progressive et difficile. Et puis, dernier aspect de ces interactions entre les hominides et les carnivores, tout ce qui relève du commensalisme et finalement de la domestication. Alors, ce qu'on appelle la domestication des animaux, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que simplement acquérir des animaux sauvages pour les rendre utilisables économiquement. Singulièrement, en ce qui concerne les carnivores, on pense que ce qui se passe, c'est plutôt au départ une forme de ce qu'on appelle un commensalisme, c'est-à-dire que les deux espèces sont, entre guillemets, intéressées à vivre ensemble, en tout cas dans une certaine proximité, avec un échange sinon de services, en tout cas de bénéfices à vivre ensemble. Et c'est probablement ce qui s'est passé pour la domestication des loups qui sont finalement devenus nos chiens domestiques. Mais bon, ça, j'en dirai simplement un mot à la fin parce que ça serait un sujet de cours en soi. Alors, juste sur ce point de la compétition pour l'habitat lui-même, je vous montre un site qui est un site de Catalogne qui s'appelle Texone RS. Alors, c'est un site que je connais bien parce qu'on a publié il n'y a pas très longtemps avec ma collègue Sarah Talamo sur ce site du nord de l'Espagne. Et c'est vraiment un site qui est très intéressant parce qu'il nous montre comment, dans une même petite grotte, assez étroite, assez profonde, eh bien, on a au fil des dépôts stratigraphiques tantôt des carnivores qui y habitent. Et, en fait, cette grotte a été essentiellement au cours du Pléistocène supérieur une tanière de hyènes. Et donc, on va trouver dans cette tanière des restes de hyènes, surtout des jeunes hyènes parce qu'elles meurent parfois. On va trouver des coprolites de hyènes, c'est-à-dire des excréments de hyènes fossilisés. Et puis, on va trouver un amoncellement d'os qui représente des carcasses d'animaux qui ont été apportées par les hyènes dans cette grotte et qui ont été broyées. Enfin, les os, vous savez, les hyènes vraiment détruisent le squelette jusqu'à la dernière extrémité. et donc, on a ces os broyées. Et tous ces vestiges, on les trouve plutôt dans le fond de la grotte. Quand les hyènes occupent une tanière, elles ont tendance à aller plutôt vers le fond. Et par contre, quand on regarde ce qui se passe plutôt vers l'entrée, vers la sortie, si je peux dire, de la grotte, et en particulier dans ce niveau 3, eh bien, on a là des industries lithiques, on a beaucoup de charbon de bois, et donc, on a vraiment la preuve qu'à la fin du Paléotique Moyen, cette tanière de hyènes, occasionnellement, elle a été occupée par les hommes, et c'est assez... Enfin, ça implique, si je peux dire, une grande proximité entre les hommes et les hyènes. C'est-à-dire, c'est vraiment... Si on veut occuper la grotte, il faut éjecter les hyènes. Ce n'est pas évident parce que, vous voyez, c'est quand même des hyènes assez costauds. Et donc, cette situation-là, en fait, je vous montre cet exemple-là, mais c'est un exemple qui n'a rien d'exceptionnel. On trouve très souvent des situations comme ça. Autrefois, les sites paléolithiques que les archéologues fouillaient, eh bien, étaient souvent regardés comme des accumulations de matériel qui étaient essentiellement dus aux hommes. Tout ce qu'on trouvait, chaque bout d'os qu'on trouvait dans un site paléolithique, par défaut, on pensait que c'était les hommes qui l'avaient amené. Alors maintenant, on sait, avec le développement des techniques de la zooarchéologie, on sait qu'en fait, il y a une activité des carnivores dans presque tous les sites qui ont été occupés par l'homme. Donc, gardez quand même en tête qu'il y a une grande proximité physique, si je peux dire, entre les hommes et les carnivores. Donc, si vous aviez vécu au Pleistocène, eh bien, vous auriez eu du mal à éviter de rencontrer ce genre de créature. Vous allez voir, ce n'est pas toujours forcément une rencontre agréable. dans un cours précédent, j'ai évoqué le fait que la diversité des grands carnivores était très, très grande en Afrique à la veille de ce changement de niche écologique des hominides. Je ne sais pas si vous avez assisté à ce cours-là, mais on a en Afrique, disons avant 3 millions d'années, quelque chose comme ça, on a une faune de grands carnivores qui est très riche. Alors, il y a des animaux qui ressemblent beaucoup aux animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des animaux qui sont tout à fait étranges, si je peux dire. Cet ours, alors, lui, il a disparu il y a assez longtemps. Il a disparu il y a un peu plus de 3,5 millions d'années en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, mais disons, les premiers australopithèques ont rencontré cet ours coureur. Donc, il y avait des ours en Afrique à cette époque-là. Et puis, on a des hyènes de très, très grande taille. Alors, les hyènes, bon, aussi bien en Afrique qu'en Europe, il y a toute une variété de formes. en particulier, je vous ai choisi celle-là, chasmaportetès, qui est une forme de hyène coureuse qui est adaptée à la course. Donc, celle-là, elle ne devait pas être très sympathique parce qu'elle était capable probablement de poursuivre les proies pendant assez longtemps. Et puis, on a aussi des félins, toutes sortes de félins et en particulier des félins à canine en lame de sabre. je vais vous en montrer d'autres exemples dans un instant. Donc, cette grande variété de félins, de carnivores en général en Afrique, il faut quand même bien comprendre que c'est une variété qui existe aussi à l'époque en Eurasie. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça parce qu'en Eurasie, à part le tigre en Inde, en Sibérie, il en reste quelques-uns, ce n'est pas l'Eurasie qui est vraiment le paradis des carnivores. Mais si on remonte dans le Pléistocène, disons, surtout dans le Pléistocène moyen et inférieur, on a en Europe, en Asie et jusqu'en Amérique, une variété extraordinaire de carnivores. Alors, on a à peu près toute la gamme, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois, des animaux qui nous sont assez familiers du style ours et du style canidé, des loups, des canidés de plus petite taille. Mais on a aussi, dans toutes ces régions, une grande quantité de félins et une grande quantité de yénidés. Et en fait, cette variété de carnivores, elle va persister en Eurasie beaucoup plus longtemps qu'en Afrique. Et c'est seulement très récemment, en fait, que toute cette faune très variée de carnivores va s'éteindre, en fait, essentiellement à la fin des temps Pléistocènes. Vous voyez que, enfin, cette carte qui vous montre l'extension de ce que l'on a appelé la steppe à mammouth, qui est un paysage très particulier des temps glaciaires et périglaciaires en Eurasie. C'est un paysage qui est littéralement fabriqué par les mammouths, parce qu'ils broutent, ils modifient le paysage. Et donc, cette steppe à mammouth, elle couvre une très, très vaste région qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Alaska. Et là, on trouve une continuité de formes où on trouve tous ces carnivores. Alors, mon cours, ce n'est pas un cours ni de zoologie ni de paléontologie des vertébrés, donc je ne vais pas vous montrer tous les carnivores qui ont existé, mais j'ai quand même eu envie de vous montrer au moins l'exemple des félins, parce que ces félins sont assez, pour tout dire, fascinants et un peu effrayants aussi. Et ce sont des espaces qui ont fréquenté nos régions et qui ont persisté très longtemps. Je fais une petite parenthèse là-dessus. On pense d'ailleurs que quand les hominines sont sorties d'Afrique pour la première fois, il y a 1,8 ou 2 millions d'années, quelque chose comme ça, eh bien longtemps, en fait, cette richesse des faunes de carnivores en Eurasie et en particulier en Europe a probablement été un facteur limitatif de leur expansion. Et ça explique probablement pourquoi cette variété de carnivores a existé aussi longtemps en Europe, parce que dans la compétition hominines carnivores, ce n'étaient pas vraiment les hominines qui avaient le dessus, probablement, en tout cas, jusque, disons, vers le milieu du Pléistocène moyen. Alors, voyons donc quelques exemples de ces carnivores qui habitent dans nos régions. Alors, je commence par le lion. Alors, tout le monde connaît le lion africain. Eh bien, il y a en Eurasie un lion qu'on appelle le lion des cavernes et qui est un lion d'une taille assez impressionnante. Il est plus grand qu'un lion d'Afrique actuel. Et c'est une forme qui existe à peu près partout sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. On en trouve depuis l'Europe occidentale à travers l'Asie jusqu'au détroit de Béring et puis en Amérique, en Alaska. Et ces lions, alors, on a longtemps cru que ce lion des cavernes, c'était une espèce de sous-espèce de lion comme le lion africain. mais en fait, non. Des études, en particulier de paléogénétiques qui ont été rendues possibles par la découverte de spécimens bien conservés, bien conservés du point de vue moléculaire, dans les zones les plus froides, eh bien, ont montré que c'était une espèce qui était assez isolée et différente des lions modernes qu'on trouve en Europe, excusez-moi, qu'on trouve en Afrique et un petit peu en Asie encore. Et ces lions des cavernes, donc qui, encore une fois, vivent dans des climats qui peuvent être des climats périglaciaires, eh bien, ils ont été représentés par les hommes. Ça, c'est une peinture de la Grotte Chauvet qui est une des premières manifestations d'art figuratif qu'on connaisse en Europe occidentale. eh bien, les hommes ont représenté ces groupes de lions qui devaient être assez impressionnants. On a aussi des sculptures de l'orignacien qui montrent ces faits-là. On a même une statue d'homme à tête de lion, donc ça devait être quelque chose qui impressionnait beaucoup les hommes modernes quand ils sont arrivés en Europe. Et je rappelle aussi que alors, pas le lion des cavernes, mais le lion d'Asie, celui qui est proche du lion d'Afrique, eh bien, a existé en Europe jusque dans la période historique. Donc, vous connaissez tous les travaux d'Hercule et le lion de Némé. Ce n'est pas un lion d'Afrique qu'Hercule va combattre. c'est un lion comme il y en avait encore dans les Balkans au début des temps historiques. Et si vous allez au British Museum, je vous recommande d'aller voir les chasses aux lions d'Assur-Banipal qui sont représentées sur des bas-reliefs du palais de Ninive. Encore une fois, c'était des lions qui vivaient dans toutes ces régions-là. et on a aujourd'hui encore quelques lions en Eurasie qui vivent dans un parc en Inde. Alors, évidemment, on a aussi des tigres en Europe, excusez-moi, en Eurasie, alors plutôt dans l'Est. Ces tigres, celui-là, qui est une sous-espèce de grande taille qui est contemporaine des Homo erectus, a été le prédateur de plus haut rang en Asie pendant très très longtemps avant de pratiquement être éliminé de toutes les régions d'Asie. On a aussi en Europe, encore une fois, une peinture de la Grotte Chauvet dans le Pléistocène. On a des panthères qui ressemblent probablement beaucoup aux panthères qu'on trouve en Perse, en Afghanistan, enfin, dans le centre et sud de l'Asie, avec quelques petites différences. Mais ces panthères-là, on les a aussi en Europe. Donc, on a des lions, on a des panthères. Puis, on a aussi des animaux qui nous sont, j'allais dire, familiers, mais dont on a un peu de mal à imaginer qu'ils ont existé aussi en Europe. par exemple, on a un puma européen qui se reconnaît à sa forme de crâne assez particulière. Les pumas, par rapport à d'autres félins, ils ont une face plus courte. On a des pumas qui existent pendant très longtemps dans le Pléistocène d'Europe. Et donc, cet animal qu'on imagine toujours comme un animal nord-américain, ne fait son apparition en Amérique du Nord qu'assez tardivement dans le Pléistocène. Je crois que c'est autour de 40 000 ans, quelque chose comme ça. Et on soupçonne qu'en fait, il a une origine, le puma américain, une origine eurasiatique. On a aussi, alors ça, c'est beaucoup plus loin dans le temps, c'est du Pléistocène inférieur et moyen, on a un jaguar comme le jaguar sud-américain, on a un jaguar et ce jaguar en particulier, on va le trouver dans le site de Manissi qui est ce site où on a les premières traces des homilines en dehors d'Afrique. On a aussi des guépards en Eurasie. En tout cas, on a un guépard qui est un guépard géant. Alors évidemment, tout est un peu géant dans le Pléistocène. Donc un guépard de très grande taille qui fait probablement une centaine de kilos à peu près, donc c'est beaucoup plus gros qu'un guépard actuel. Il a la taille au garrot d'un lion, mais plus légèrement bâti. Et donc ça aussi, c'est un animal qu'on va trouver à demain ici. et alors on a toute une gamme de félins de grande taille ou de taille moyenne qu'on rassemble dans une sous-famille qu'on appelle les machaérodontinés et qui se caractérisent par ce développement extraordinaire des canines supérieures. Et ce développement des canines supérieures c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'évolution des carnivores. C'est-à-dire qu'on a plusieurs... Ça commence déjà à l'oligocène. On a régulièrement des animaux qui se lancent, si je peux dire, dans ce type d'adaptation. Alors avec des canines plus ou moins développées et des adaptations masticatrices ou articulaires qui permettent de l'utilisation de ces canines. Parce qu'évidemment, quand on a des canines comme ça, il faut pouvoir ouvrir la bouche pour mordre. Et voilà, ça, c'est un chat. Vous voyez, un chat, ça peut ouvrir la gueule, mais enfin, dans certaines limites. et ces limites sont largement dépassées par nécessité par ces machérodontinais. Et ça s'est rendu possible par des modifications de l'articulation de la mandibule sur le crâne. Des... Comment dire ? Parfois le développement, pas toujours, le développement à la mandibule d'une protection pour ces canines qui sont malgré tout assez fragiles. et puis des modifications musculaires aussi. En général, des muscles masticateurs qui sont moins puissants que ceux des félins classiques, mais des muscles du cou, de la nuque, des épaules qui sont très puissants avec probablement une capacité à appuyer, à frapper même en utilisant toute cette musculature. Je vous disais que c'était quelque chose... Enfin, c'était un type d'adaptation qui s'était reproduit plusieurs fois au cours de l'évolution des carnivores. Il me vient à l'esprit que ce n'est pas seulement chez les mammifères placentaires que ça s'est produit. Ça s'est même produit chez les marsupiaux. Donc là, on sort complètement du monde des mammifères que vous avez l'habitude de voir, de fréquenter, si je peux dire. on a chez les marsupiaux une forme carnivore qui mime, si je peux dire, cette adaptation. Alors, on a beaucoup spéculé sur le type de prédation que pouvaient pratiquer ces animaux. on a imaginé qu'ils frappaient, enfin, qu'ils poignardaient littéralement leurs victimes. On a imaginé qu'ils se nourrissaient seulement des parties molles des animaux, des entrailles, des choses comme ça. Ce qui semble aujourd'hui l'hypothèse la plus préférée des paléontologues, c'est que c'est probablement un mode d'attaque des proies qui se concentrent sur probablement des vaisseaux, des nerfs vitaux, la gorge, en gros, des animaux qui permet de les mettre à mort très très vite sans qu'ils ne se débattent, qu'ils se défendent. Parce que, malgré tout, on imagine que ces dents très menaçantes sont aussi assez fragiles. Alors, on a, dans le Pleistocène, enfin, ça commence avant, dans le Myocène, le Pliocène, le Pleistocène, mais ils ont des formes que les hominines ont fréquentées. Eh bien, il y en a trois tribus différentes avec plusieurs genres. Donc, le genre Macaérodus, évidemment, sur lequel est fondé le nom de la sous-famille, mais vous allez voir aussi d'autres espèces. Alors, commençons par Macaérodus, qui est un félin à peu près de la taille d'un lion, qui est connu aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Amérique, avec diverses formes. Ce n'est pas un animal très courant, ça devait être un animal quand même relativement rare. On connaît des crânes assez bien conservés qui ont été découverts en Chine, et c'est une forme qui existe depuis le Myocène, je crois, et qui survit jusqu'à ce qu'assez récemment, jusque dans le Pleistocène supérieur, qu'il y en a encore qui ont survécu. Alors, il y a quelques, il y a différentes espèces qui ont été identifiées. Je ne me lance pas là-dedans parce que la taxonomie de tous ces carnivores est extrêmement débattue, savoir s'ils doivent être regroupés dans le même genre, le même sous-genre, et la reconnaissance de différentes espèces, mais on a des formes, en particulier une espèce qui s'appelle Macherodus horribilis. Alors, celui-là, il devait être vraiment horribilis parce qu'il fait dans les 400 kilos, donc c'était vraiment une bête qu'on ne devait pas vraiment avoir envie de rencontrer. Alors, plus raisonnable, un genre qui est le genre homothérium. Alors, cet homothérium, il est, c'est un félin d'un peu plus petite taille. Il a des canines assez développées, mais pas autant que certains autres. On va le trouver de façon fréquente. Enfin, il y a plusieurs espèces qui ont été identifiées, mais on pense plus ou moins que tout ça, c'est une seule espèce qu'on avait appelée homothérium latidens qu'on trouve en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Il a des proportions des membres assez particulières. On a imaginé que c'est peut-être un animal qui était adapté à la poursuite, enfin, à la course sur de longues distances pour poursuivre du gibier. Peut-être aussi même à une chasse nocturne, ou en tout cas dans des environnements peu lumineux. Il y a un gisement, alors qu'il n'est pas en Europe, qui est en Amérique du Nord, qui est une grotte qui s'appelle Friesen-Hann, au Texas, et dans cette grotte, on a trouvé les restes de 400 jeunes mammouths. Et on pense que, c'est une tanière, apparemment, de ces homothériums, qui ont l'air d'avoir une certaine préférence pour les jeunes mammouths. Ils ont quand même attrapé 400. Et donc, ça, c'est un animal qui a existé en Europe jusqu'à environ 300 000, même un peu plus tard que ça. Donc, ce genre mégantéréone que j'ai déjà évoqué. Alors, mégantéréone, on est toujours dans des animaux qui sont quand même nettement plus petits que ce fameux Macaérodus que je vous montrais tout à l'heure. voilà un mégantéréone de Dman ici. Donc, ce fameux gisement de Géorgie, du sud du Caucase. Alors, c'est un animal, lui, qui va disparaître quand même assez vite de l'environnement des hominines, mais qu'on trouve jusque dans le Pleistocène inférieur, puisque, encore une fois, il est contemporain des premiers hominines connus en Eurasie. Alors, ça, c'est une très jolie reconstruction, reconstitution. Il y a des artistes qui font des choses formidables en termes de reconstitution de tous ces animaux. Je ne vous garantis pas la couleur du pelage. Et puis, je termine avec mes félins à canine en lame de sabre. Donc, une forme plus petite, probablement en dessous de 100 kg, qui s'appelle dinophélis et qu'on va trouver notamment en Afrique, la contemporaine des australopithèques. on sait que ces dinophélis chassaient probablement des babouins, des singes. On s'est beaucoup posé la question de savoir s'ils n'effectuaient pas aussi une prédation justement sur ces australopithèques. voilà, je ferme cette parenthèse, c'était juste une petite visite, juste pour vous donner une idée de ce qui existe juste comme félin dans l'environnement des hominides, mais on pourrait continuer à faire la même chose avec les hyènes, avec les canidés, avec les ours. C'est quand même assez extraordinaire et assez difficile à imaginer, parce que si vous allez vous promener dans les bois aujourd'hui en Europe, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à tout ça. Alors, pour en rester avec Dinophélis et puis les australopithèques, je vais vous emmener maintenant en Afrique du Sud, justement, dans des sites où on a trouvé beaucoup d'australopithèques et je voudrais maintenant dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit, vous parler du rôle des carnivores d'abord de leur prédation sur les hominides eux-mêmes et puis de leur rôle dans la formation des gisements où on trouve ces restes d'hominides. Alors, pourquoi je vous emmène en Afrique du Sud, dans cet endroit qui n'est pas très loin de... Vous voyez, c'est quasiment dans la banlieue de Johannesburg. C'est une vallée qu'on a appelée Cradle of Humankind. Ça veut dire le berceau de l'humanité. Bon, c'est un peu ronflant et personnellement, je ne pense pas que le berceau de l'humanité soit plutôt là qu'ailleurs, mais en tout cas, ça attire les touristes. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans cette vallée une série de sites qui sont des sites extrêmement célèbres et qui ont produit une quantité de fossiles d'hominides extraordinaire. C'est dans cette région qu'on a, au début du XXe siècle, découverts, décrits en abondance ces australopithèques, notamment des sites comme Sterkfontein ou Swartcrantz sont vraiment des sites historiques. Et tous ces sites sont très proches les uns des autres dans une région qui est une région où il y a des formations calcaires et ces formations calcaires sont creusées de cavités karstiques, de grottes, avec une évolution lente, un remplissage lent de ces cavités. Alors aujourd'hui, l'érosion a scalpé un petit peu ce paysage et donc, dans ces sites, on a un accès à ces cavités qui sont remplies de sédiments consolidés. Alors ces cavités, elles ont été découvertes et les fossiles qui sont dedans ont été découvertes surtout parce qu'on a utilisé ces endroits-là pour retirer du calcaire, enfin des concrétions calcitiques de ces grottes qui étaient nécessaires pour l'exploitation des mines d'or. Et donc, en fait, c'est l'exploitation de l'or en Afrique du Sud qui a en grande partie permis la découverte de tous ces fossiles qui sont très précieux eux aussi. Alors ces sites se présentent, enfin à l'origine se présentaient comme ça, c'était donc des réseaux karstiques dans le calcaire qui étaient ouverts vers l'extérieur par des sortes de cheminées un petit peu comme ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le Kersi ou dans d'autres régions calcaires en France. Il y a beaucoup de sites paléolithiques qui sont dans ce genre d'environnement. Et dans ces dans ces cavités, il y a un remplissage qui est un remplissage généralement très dur. Ce sont des brèches qui contiennent des ossements fossiles. Alors, ça, c'est le paysage original. Il faut imaginer ce paysage-là entaillé par l'érosion, découpé en quelque sorte et avec une ouverture, une exposition de tous ces remplissages qui se présentent maintenant comme de la roche. Il y a des parties où on peut circuler qui sont vides, mais il y a aussi des parties qui sont entièrement cimentées. Et ces sites ont fonctionné pendant le Pléistocène et avant même comme des... on appelle ça en anglais « death trap ». C'est-à-dire c'est un piège mortel. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que si vous tombez là-dedans, vous ne ressortez pas. D'accord ? Et on a plusieurs cas où on a trouvé des squelettes complets, presque complets, d'Australopithèques dans ce type de sites où on trouve d'ailleurs des squelettes d'autres animaux, des babouins, d'autres mammifères. Et récemment, en 2010, on a publié une nouvelle espèce d'Australopithèques, Australopithèques cédibas, qui est représentée par deux squelettes très complets. Ils ne sont pas complètement complets, si je peux dire, mais ils sont quand même très, très complets. Et ces squelettes, on a essayé de reconstituer toute leur trajectoire. Et en gros, ce qu'on pense, effectivement, c'est que ce sont des individus qui sont... Alors, est-ce qu'ils sont descendus ou est-ce qu'ils sont tombés ? On ne sait pas trop. Enfin, ils se sont retrouvés dans cette grotte. Alors, soit ils sont morts en tombant. Bon, là, c'était fini pour eux, si je peux dire. Soit ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils ne pouvaient plus ressortir. Donc, ils ont fini quand même par mourir. Et ensuite, leurs restes ont été un petit peu déplacés, transportés dans ces grottes. Et on a la chance d'avoir des squelettes complets. On a une autre découverte du même type qui est fameuse et qui, elle, a été faite dans un site qui est le site de Sterkfontaine, toujours dans ce fameux berceau de l'humanité, la fameuse vallée. Et là, vous voyez très bien à Sterkfontaine, on voit très bien ce quart, ces cavités, scalpées par l'érosion, qui montent ces ouvertures avec un remplissage de brèches qui contiennent des ossements. Donc, on a toute une stratigraphie. C'est assez compliqué parce qu'il y a des... Évidemment, ça s'est rempli d'abord au fond, puis ensuite par-dessus, mais il y a notamment des coulées stalagmétiques qui sont venues parfois s'intercaler dans tous ces dépôts qui ont été érodés puis redéposés. enfin, c'est assez compliqué. Alors, à Sterkfontaine, on a aussi un squelette d'Australopithèque qui a été découvert dans le membre 2, ce fameux Sterkfontaine 573 qu'on appelle Littlefoot. On l'appelle Littlefoot parce qu'il a été découvert dans des circonstances assez rocambolesques. On a trouvé d'abord ses pieds dans une collection de restes de faunes. Et puis, donc, Ron Clark qui a identifié ces restes a envoyé deux de ses aides dans la grotte de Sterkfontaine avec une lampe électrique en disant voilà, un bout de tibia coupé là, trouvé dans la brèche à ossement où se trouve l'autre bout. Curieusement et assez rapidement dans une grotte qui est quand même assez gigantesque, donc, ses assistants ont trouvé le raccord, si je peux dire, et le dégagement de ce squelette a pris des années et des années. Il vient de se terminer. Cette photo, elle a été prise assez récemment et on a un squelette d'Australopithèque absolument complet qui a probablement entre 3 et 4 millions d'années qui est bien plus complet que Lucie, par exemple. C'est vraiment le squelette le plus complet qu'on a. Donc, on a ces sites qui fonctionnent comme des pièges à hominines, pas seulement hominines. mais à côté de ça, on a aussi dans tous ces ossements accumulés beaucoup d'os qui portent des traces d'activité de carnivores. Alors, soit ce sont des ossements de babouins, soit ce sont des ossements d'hominines, mais on a des traces d'activité de carnivores, alors les hyènes qui broient les os et puis aussi parfois autre chose que des hyènes. Et il y a un chercheur qui a travaillé en Afrique du Sud en très longtemps qui s'appelait Brain et Brain a remarqué, enfin, il a étudié de façon très détaillée la fragmentation de ces os, leur mode d'accumulation et Brain en est venu à la conclusion que la façon dont ces sites sud-africains fonctionnaient, c'était peut-être parfois ces fameux death straps, mais aussi des cavités qui étaient soit fréquentées par des carnivores qui amenaient des dépouilles dans ces cavités, soit des restes qui tombaient dans la grotte parce que les carnivores étaient actifs autour de ces entrées. C'est un petit peu l'idée de Brain, c'est que les léopards en particulier ont l'habitude de monter leur proie dans un arbre pour éviter que les autres carnivores viennent leur disputer, que donc à la fin, finalement, une partie de ces ossements tombait dans ces cavités et donc qu'il a surtout développé cette idée dans un site qui s'appelle Swartcrans, qui est un site fameux où on trouve des paranthropes, ces fameux australopithèques robustes. Et voilà un fragment de crâne de paranthrope, d'un jeune paranthrope qui s'appelle Swartcrans 54 et qui porte dans la région occipitale deux trous et Brain a interprété ces trous comme des perforations faites par des canines d'un félin et voilà une mâchoire de léopard que Brain a aussi récupérée dans les collections de ces sites parce qu'on a beaucoup de restes de carnivores aussi quand même et donc voilà l'idée c'est que ce pauvre SK 54 s'était quand même fait attraper la tête par un léopard qui avait laissé la marque de ces dents. Alors depuis il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était essentiellement les carnivores qui avaient provoqué l'accumulation de ces restes ou pas et puis aussi on a beaucoup discuté pour savoir quels carnivores alors disons qu'aujourd'hui c'est plutôt on a parlé de ce fameux dinophéli que je vous ai montré tout à l'heure mais dinophélis n'est peut-être pas de la taille qu'il faut pour ça donc on pense plutôt à léopard donc Panthéra Pardus Megantereon que je vous ai montré tout à l'heure qui existe à Adman ici et puis alors toujours les hyènes qui sont autour et dans le fond les études qui se poursuivent encore aujourd'hui dans ces sites semblent quand même confirmer largement les interprétations de Brain je vous montre un site qui se trouve toujours dans la même région c'est le site de Cromdray qui livre aussi des restes de paranthropes toujours pareil vous voyez ces massifs calcaires qui ont été entaillés par l'érosion et puis remplis par des sédiments ou meubles ou cimentés donc ça c'est un site qui est connu depuis très longtemps mais dont l'étude a été reprise récemment par le professeur José Braga de l'université de Toulouse avec des collaborations avec des collègues sud-africains et dans ce site de Cromdray on trouve des restes d'hominines qui sont quand même très très fragmentés et qui portent souvent des traces d'activité des carnivores alors ces traces d'activité on les trouve sur d'autres mammifères de ces sites toujours pareil on trouve aussi des restes de jeunes carnivores ce qui suggère que c'était plutôt des espèces de tanières voilà deux exemples de restes d'hominines qui viennent de Cromdray qui portent des traces dedans de carnivores ça c'est une patella c'est-à-dire c'est la rotule c'est le genou mordu aïe et puis ça alors là c'est un morceau de bassin de paranthrope mais vous voyez qu'il est lui il est sérieusement entamé alors ce qui est intéressant dans des sites comme Cromdray c'est que c'est une remarque qu'ont fait déjà plusieurs chercheurs c'est que on trouve quand même beaucoup de jeunes paranthropes et ces paranthropes on sait aussi qu'ils sont affectés par un fort dimorphisme sexuel et on trouve plutôt les petits on pense qu'on trouve plutôt ou des jeunes ou des femelles et peu ou pas de mâles et peut-être que l'explication c'est que les félins qui effectuent cette prédation sur ces hominides ils attrapent ceux qu'ils peuvent ceux qui sont les plus faciles à attraper donc les jeunes les plus petits et pas les gros mâles méchants alors l'autre chose que Braga a fait remarquer c'est que dans ce site donc on est à peu près 1,5 million d'années quelque chose comme ça dans ces sites on a des restes de paranthropes on a aussi des restes du genre homo d'accord alors je vous rappelle que ces paranthropes on les interprète comme des formes qui dérivent des australopithèques anciens qui sont plutôt adaptées à des milieux ouverts plutôt quand même végétariens mangeant des nourritures peut-être coriaces au moins de façon saisonnière et alors l'autre enfin l'alternative sur le plan adaptatif au milieu de ces changements environnementaux et bien c'est l'option homo chasseur mangeur de viande etc donc on en trouve un petit peu dans ces sites mais on en trouve en beaucoup moins grand nombre que les paranthropes et donc il y a deux explications soit il y avait moins d'hommes dans la nature qu'il n'y avait de paranthropes et l'autre explication c'est que les félins qui exercent cette prédation sur les sur les paranthropes et bien l'exercent beaucoup moins sur les représentants du genre homo parce que peut-être que ces représentants du genre homo qui sont eux-mêmes des chasseurs ont peut-être une plus grande capacité à résister à cette prédation alors ces histoires de consommation si je peux dire d'hominines par les carnivores ou de confrontation entre hominines et carnivores ça ne se limite pas aux australopithèques et donc je reviens au gisement de Dman ici en Géorgie donc autour d'un million huit donc c'est vraiment la première sortie d'Afrique et là on a encore un scénario un peu du même genre qu'à Swartcrans c'est-à-dire qu'on a parmi tous les crânes qui ont été découverts dans ce site il y en a un Dman ici 2280 sur lequel on a aussi deux marques de canines faites dans la région occipitale par probablement un mégantéréon de ces félins avec des canines en lame de sabre alors ce qu'on pense de ce site c'est que c'est probablement un endroit où les hominines viennent disputer si je peux dire on est près d'un petit lac il y a une espèce de petite péninsule et on pense que ces hominines ils viennent disputer aux carnivores des carcasses pour les récupérer bon ils les disputent mais parfois ça tourne mal donc peut-être qu'ils arrivent à chasser les carnivores pour récupérer ces carcasses mais là celui-là de carnivore apparemment c'est quand même pas laissé faire l'individu il n'a pas tellement de traces de comment dire de consommation si je peux dire par un carnivore donc c'est peut-être juste une attaque comme ça mais enfin il est mort pas longtemps après si même il a survécu et puis on a des sites beaucoup plus récents où on va trouver des situations comparables voilà alors là on est il y a seulement un demi-million d'années avant le présent en Afrique du Nord au Maroc donc on a des représentants de ce qui est probablement soit l'ancêtre d'Homo sapiens soit un Homo Heidelbergensis quelque chose comme ça et on a dans ce gisement de la carrière Thomas qui était dans la banlieue de Casablanca autrefois mais maintenant c'est plus la banlieue c'est Casablanca qui s'est agrandie autour de ces carrières on a le remplissage d'une grotte où on a beaucoup de restes de mammifères qui manifestement ont été essentiellement accumulés par des carnivores parce qu'ils ont beaucoup de traces de morsures de grignotages et parmi ces restes on a ce fémur qui est un fémur humain et ce fémur humain quand on étudie les dommages qu'il a subis il est clair qu'il a été consommé probablement par une hyène compte tenu de la taille des stigmates qu'on observe dessus c'est Camille Dojar qui a étudié très en détail ce fossile que nous avons publié en 2016 quand on dit ce fémur il a été consommé par une hyène c'est assez difficile de savoir si la hyène elle-même a effectué une prédation sur des hommes en gros si elle a tué un homme et qu'elle l'a ramené dans cette grotte est-ce que c'est un autre carnivore qui l'a abattu et la hyène a récupéré une jambe ou alors il est même possible que ça soit une mort naturelle et que c'est un charognard qui récupérait un bout de cadavre d'hominine en tout cas ce qui encore une fois comme on a quand même pas mal de rest d'hominine dans ce site où encore une fois on voit une activité des carnivores assez importante on a quand même l'impression que même pour cette période assez récente et bien on a encore un rôle des carnivores d'accumulation de restes humains dans des sites particuliers et pour terminer je vous montre quelque chose qui est encore plus récent puisque là il s'agit de dents d'hommes de Néandertal alors là on est entre disons 40 000 et 50 000 à peu près en Charente dans un gisement qui s'appelle Marillac ou l'Epradel qui a été fouillé par mon maître Bernard Van Der Merch quand j'étais étudiant j'allais faire des stages de fouille sur le gisement de Marillac quand j'étais jeune et la fouille a été reprise par Bruno Moreil par la suite et donc là aussi on a un site où on a pas mal de restes d'hommes de Néandertal qui sont découverts on a de l'industrie mais on sait aussi que le site a fonctionné comme une tanière de hyènes parce qu'on a des coprolites on a des jeunes hyènes on a des ossements d'animaux qui sont complètement consommés par les hyènes donc c'est un petit peu quelque chose qui rappelle ce site de Catalogne je vous ai montré tout à l'heure donc les hommes et les carnivores alternent dans le site ils alternent mais de temps en temps ils se retrouvent ensemble et ça c'est une dent donc c'est une incisive supérieure de Néandertalien ça c'en est une autre ce sont deux dents différentes et ces dents elles ont été initialement écartées par la personne qui a fait la première identification elles n'ont pas été reconnues comme des restes d'hominines pourquoi ? parce que cette racine était très étroite il y avait une morphologie de la couronne dentaire aussi qui n'est pas ce qu'on observe normalement chez un Néandertalien mais en y regardant de près Bruno Morel s'est rendu compte qu'en fait ce qui était arrivé à cette dent c'est qu'elle avait été usée par les sucs gastriques d'une hyène et c'est la dissolution d'une partie de la racine et du bord de l'émail dentaire qui lui donne sa morphologie si particulière et donc depuis on a regardé les dents de Maria Clepradel en détail et on a trouvé d'autres dents comme ça et donc je vous ai raconté qu'il y avait des coprolites de hyène des excréments de hyène fossilisés et dans ces coprolites de hyène ou autour de ces coprolites de hyène il y a quand même des dents de Néandertalien qui ont été digérées et qui se promènent alors on peut faire la même réflexion qu'à propos de la carrière Thomas c'est-à-dire comment ces Néandertaliens sont arrivés là on ne sait pas trop est-ce qu'ils ont voulu prendre la place des hyènes et ça s'est mal passé est-ce que ce sont des cadavres qui ont été récupérés par les charonnières enfin en tout cas on a cette consommation donc voilà pour conclure cette partie-là je voulais simplement vous montrer que la première photo que je vous ai montrée c'est une confrontation entre différentes espèces de carnivores et bien dans ce jeu-là les hominides n'ont pas toujours une dessus et même jusqu'à des périodes récentes il y a une prédation ou une consommation de corps d'hominides par les carnivores fait l'idée au moins et hyène de façon certaine même pour des périodes aussi récentes que les derniers Néandertaliens alors maintenant on va regarder l'autre côté de la pièce l'autre revers de la médaille qui est la prédation des hominides sur les carnivores en général alors bon il y a carnivores et carnivores vous avez compris qu'il y a quand même des très très gros félins qui ne vont être quand même pas très commodes et puis après il y a des carnivores en particulier des canidés de beaucoup plus petite taille des loups des dols des chiens sauvages des choses comme ça des renards des petites bêtes aussi dans les mustélidés et d'une façon générale il faut dire que surtout pour les périodes anciennes les traces de prédation des hommes sur les carnivores c'est quand même très rare alors je vous montre quand même deux ou trois exemples qui sont assez spectaculaires et d'ailleurs qui ont été publiés assez récemment donc ça c'est alors ça c'est une des choses qui me laissent le plus perplexe si je peux dire les hommes enfin les hommes modernes les hommes qu'on appelle modernes ceux qu'on trouve aux poétiques supérieures bon eux ils chassent tout s'ils veulent chasser le problème des hommes modernes c'est ça c'est que s'ils veulent tuer une baleine ils tuent une baleine donc ils sont pas limités ils ont la technologie pour faire à peu près ce qu'ils veulent alors ce qui est très étonnant c'est quand même quand on remonte dans le temps par exemple dans le stade isotopique 9 c'est à dire là on est autour de 400 000 ans à peu près donc on est chez des formes très anciennes de néandertaliens c'est les hommes qui vivent à Sima de los Ouest enfin qui vivaient autour de Sima de los Ouest en Espagne à Burgos donc toujours dans ce site de Data.com et dans un autre une autre grotte qu'on appelle Grande Dolina on a dans un niveau qui est le niveau 10 donc du stade isotopique 9 on a des restes de lions ce fameux lion des cavernes qui manifestement ont été exploités par l'homme alors exploités comment ? on a ce qu'on a décrit déjà abondamment dans les cours précédents c'est à dire on a des eaux longues qui ont été brisées intentionnellement pour extraire la moelle et on a sur les côtes à l'intérieur de la cage thoracique des marques de découpe avec des outils de silex qui suggèrent que les hommes ont eu un accès direct et un accès premier avant des charognards des animaux au viscère à l'intérieur de la cage thoracique alors c'est un exemple unique je ne connais pas d'autres exemples aussi anciens sur un animal de cette taille-là parce que bon encore une fois on n'imaginait pas que des pré-néandertaliens aient pu s'attaquer à un lion des cavernes mais les auteurs de cet article dans leur conclusion quand même suggèrent que c'est essentiellement enfin que l'hypothèse de la chasse est l'hypothèse qui paraît la plus raisonnable enfin la plus parcimonieuse comme on dit mais je dois dire que ça pose beaucoup de questions alors je vous le disais à l'instant quand on arrive dans le politique supérieure là c'est quelque chose qui devient beaucoup plus j'allais dire sinon habituel mais en tout cas on a des exemples de prédation sur des animaux comme des lions et voilà un autre exemple alors là on a fait un saut dans le temps on est au Magdalénien c'est à dire on est il y a 14 000 ans quelque chose comme ça et c'est une découverte qui a été faite aussi en Espagne dans les Cantabres et qui qui est assez extraordinaire parce que dans une grotte assez profonde un endroit où il y a un espèce de cercle de pierre alors que les archéologues décrivent comme quelque chose d'origine anthropique volontaire on a neuf phalanges de lions des cavernes c'est tout ce qu'on a de ce lion des cavernes et ces phalanges elles portent des traces de découpe à leur surface et quand on regarde à quoi ça correspond dans l'anatomie de la patte d'un félin et bien la conclusion qui s'impose c'est que ces phalanges qui ont été découvertes sont des phalanges qui étaient sur une peau de lion et quand on dépouille un lion enfin quand on dépouille à peu près n'importe quel animal il y a une technique pour garder les griffes à l'extrémité de la peau et ça consiste à découper ces ligaments et c'est à peu près de façon certaine les traces qu'on voit sur ces phalanges et donc ça c'est quand même assez extraordinaire parce que bon voilà des gens sont allés dans une grotte avec une peau de lion là-bas au fond au milieu d'un cercle de pierre donc on peut imaginer rêver tout ce qu'on veut mais bon quand même ce que ça implique c'est que les hommes ont eu accès à une carcasse de lion suffisamment complète probablement chassée pour en retirer la peau et la garder donc à cette époque-là on a de la chasse au lion par ces hommes et c'est pas un petit lion c'est un super lion un autre sujet à propos de la chasse des carnivores qui a beaucoup agité les archéologues c'est la question de la chasse à l'ours alors on a dans le paléolithique plusieurs exemples de chasse à l'ours avec dans le paléolithique disons moyen ancien deux sites qui sont très connus dans lesquels on a des restes d'ours qui ont manifestement été chassés consommés etc il y a un site qui est le site de Biaches-Sainvas qui est dans le nord de la France dans ce site de Biaches-Sainvas on a beaucoup de restes d'animaux alors on est autour de 170 000 à peu près c'est la fin du stade isotopique 7 on a des aurochs mais on a beaucoup d'ours vous voyez que les ours alors ça dépend si on compte les spécimens ou si on compte les individus mais on a en gros un petit quart des ossements qui sont trouvés dans le site qui sont des ossements d'ours et quand on regarde toujours pareil quand on regarde les traces de découpe sur ces ours on voit qu'ils ont été ils ont subi de la boucherie comme d'autres animaux dans le site il semble que ce soit surtout la consommation de viande qui était la raison première de cette chasse à l'ours mais on a toujours pareil des découpes sur les phalanges qui suggèrent qu'il y a aussi une volonté de récupérer la peau de ces animaux et vous voyez qu'ils sont surtout des adultes qui sont chassés des jeunes adultes qui sont qui sont capturés et tués par ces néandertaliens donc qui vivent dans le nord de la France il y a 170 000 ans ce qui est intéressant à Biache c'est que on a de l'ours brun on a aussi dans ces sites de cette époque-là on a des ours des cavernes ou l'ancêtre des ours des cavernes qu'on appelle Ursus d'Hélingueri et manifestement les hommes préfèrent les ours bruns dans le cas de Biache on a envisagé que c'était peut-être la rareté des restes d'ours des cavernes était liée au type d'environnement où se trouvait le site qui est un environnement plutôt ouvert mais ça ça ne s'applique probablement pas à un autre site où on a de la chasse à l'ours qui est le site de Taubach en Allemagne ce site de Taubach il est dans la banlieue de Weimar et c'est un site alors il y a plusieurs sites dans cette région qui portent des noms alors Taubach Weimar et Ringsdorf ce sont au moins deux sites différents et ces sites qui ont été découverts et exploités au début du XXe siècle sont des sites qui sont déposés dans des conditions interglaciaires et on a un travertin c'est-à-dire un calcaire tendre déposé par des sources et dans ces travertins on trouve des restes d'animaux on trouve même des feuilles des feuilles d'arbres enfin on a une très belle reconstruction de l'environnement et là c'est un environnement tempéré plus ou moins comment dire forestier et à Taubach pareil on a eu de la chasse à l'ours on a dénombré des restes d'ours qui représentent probablement 51 individus qui ont été tués par ces néandertaliens et là c'est pareil on sait que dans la faune dans la nature il y a des ours des cavernes mais ces néandertaliens eux ce qu'ils chassent c'est les ours bruns alors pourquoi la question de la chasse à l'ours des cavernes par l'homme de Néandertal c'est quelque chose qui est très très débattu il faut quand même se rendre compte que l'ours des cavernes on le voit comme un ours plutôt végétarien omnivore plutôt végétarien mais c'est quand même très gros un ours des cavernes et donc c'est peut-être ce qui explique la préférence si je peux dire pour les ours bruns qui sont déjà des animaux assez dangereux à chasser mais peut-être que l'ours des cavernes c'est vraiment très dangereux à chasser donc on n'a pas beaucoup de chasse à l'ours des cavernes chez l'homme de Néandertal mais on va en avoir avec les hommes du politique supérieur je vous ai dit eux chassent tout et donc voilà un exemple qui vient de Font-de-Gaume alors ça serait associé à du châtel péronien alors vous voyez déjà je suis un petit peu en retrait par rapport à ce que je viens de vous dire parce que le châtel péronien a peut-être été fabriqué même sans doute par les derniers Néandertaliens et donc là on a dans ce site de Font-de-Gaume un squelette d'ours des cavernes qui porte des traces de découpes de boucheries donc voilà on a des indices de chasse à l'ours des cavernes par les hommes de Néandertal mais qui sont quand même des indices faibles un petit peu à Biache peut-être donc aussi à Font-de-Gaume alors pour en finir avec les ours je voudrais quand même vous montrer un site qui est vraiment de la fin des temps paléolithiques mais je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire si vous allez un jour à Neuchâtel en Suisse je vous conseille d'aller voir le musée musée d'archéologie qui s'appelle l'Athénium où il y a vous savez le lac de Neuchâtel c'est un lac qui a livré une collection extraordinaire d'objets archéologiques de l'âge du fer on est très très loin de notre sujet mais il y a un musée qui a été construit pour exposer tous ces objets et dans ce musée vous verrez des restes qui viennent d'un site qui s'appelle la grotte du Bichon près de la Chaux-de-Font et dans cette grotte du Bichon qui est une toute petite grotte assez tarabiscotée profonde pas le genre d'endroit où on a vraiment envie de descendre et bien on a trouvé un squelette alors là on est revenu aux ours bruns on a trouvé un squelette d'ours brun avec une partie d'un squelette d'un homme et une collection de pointes de projectiles 27 pointes de projectiles qui ont été trouvées à côté de cet homme et de cette ours alors ça date de l'asylien donc c'est vraiment la fin l'extrême fin du paléolithique mais il se trouve qu'il y a une de ces pointes qui est fichée dans une vertèbre cervicale de cet ours et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette grotte il y a le squelette de l'ours l'homme ses pointes asyliennes et ses lamelles à bord abattu qui se promènent une d'entre elles fichée dans l'ours et puis beaucoup de charbon de bois aussi et donc l'interprétation qu'on a faite de ce site c'est que probablement c'est une chasse à l'ours qui a mal tourné c'est à dire que c'est un ours une ours d'ailleurs il y a des restes d'oursons qui ont été trouvés aussi dans la grotte voilà c'est une ours qui était blessée ce chasseur qui était un jeune chasseur qui avait un peu plus d'une vingtaine d'années a eu l'idée d'aller dans cette grotte pour enfumer l'ours voilà il est resté avec l'ours dans la grotte et avec ses pointes de flèches alors cette cette exploitation des carnivores dans le paléolithique je vous ai parlé de l'exploitation de la viande on a aussi et je vous ai dit que l'ours probablement le lion on avait des exploitations de la fourrure au paléolithique on voit aussi des petits animaux comme le renard par exemple qui sont exploités pour la fourrure alors c'est connu dans le paléolithique supérieur mais on connaît quelques exemples plus anciens et ça c'est un exemple qui me tient à cœur parce que c'est un site que j'ai fouillé avec mes collègues de l'université de Bordeaux il y a pas mal d'années qui est le site de Jonzac en Charente-Maritime et on a un tibia de renard polaire qui porte des découpes qui montre encore une fois que les hommes de Néandertal s'intéressaient déjà à la fourrure alors cette exploitation des petits carnivores évidemment c'est toujours c'est difficile d'exclure que ces animaux soient uniquement exploités pour la fourrure voilà un exemple du poétique supérieur qui est le site de Kinaaval où on a là aussi des renards on a des loups qui ont été chassés et ces loups comme ces renards manifestement ont été utilisés à la fois pour récupérer de la fourrure mais aussi pour être consommés pour être mangés alors pour finir je voudrais vous dire quelques mots sur l'impact de tout ça sur cette fameuse co-évolution des carnivores et des hommes des hominines on en a déjà parlé avec le développement de la prédation chez les hominines en Afrique surtout après deux millions d'années et bien on observe des modifications des faunes de grands carnivores et un collègue suédois a publié pas mal sur cette question-là et il a fait observer qu'entre deux millions d'années et 1,5 million d'années on a une chute de la diversité des grands carnivores et cette chute de la diversité des grands carnivores avec la disparition de ces hyènes un peu bizarres de ces grandes hyènes de ces félins à canine en lame de sabre etc. qui disparaissent du paysage africain l'interprétation qu'on peut en faire c'est que c'est la concurrence d'un nouveau prédateur qui s'est installé dans cette niche écologique de la prédation des ongulés qui en est responsable donc de l'homme et cet homme à fois même s'il se fait attaquer de temps en temps par les carnivores comme on l'a vu à chrome dry il semble quand même beaucoup mieux se défendre que les paranthropes qui sont connus à la même époque et il est difficile d'imaginer des raisons environnementales écologiques pour cette disparition de toutes ces espèces de carnivores parce que quand on regarde ce qui se passe avec les petits carnivores ceux qui font moins de 25 kilos quelque chose comme ça et bien on a au contraire une augmentation de la diversité de ces espèces donc on a vraiment une rupture d'équilibre si je peux dire de tout ce spectre d'espèces de carnivores avec l'arrivée d'un nouvel acteur alors comme je vous l'ai dit déjà ce nouvel acteur il est très présent en Afrique il va mettre beaucoup plus de temps à s'imposer en Eurasie avec une conquête si je peux dire d'abord du milieu méditerranéen mais l'occupation permanente des moyennes latitudes de l'Europe c'est quelque chose qui va être beaucoup plus tardif avec les néandertaliens donc c'est vraiment disons dans la deuxième moitié du Pleistocène moyen qu'on voit se produire cette installation des hommes disons dans le centre de l'Allemagne le nord-ouest de l'Europe ces régions-là et de fait on a une survie dans ces régions-là d'une faune de carnivores très riche avec tous ces grands félins très dangereux qui survivent là très très longtemps je vous l'ai dit déjà on a des homothériums en particulier en Europe jusqu'après 300 000 et un des plus qui est devenu un des plus fameux récemment et bien c'est cet homothérium qui a été découvert dans le gisement de Schöningen en Basse-Saxe je vous ai parlé de Schöningen plusieurs fois c'est ce site où on a ces épieux ces lances faites en bois qui datent d'environ 300 000 ans donc dans un milieu interglaciaire au bord d'un petit lac où les hommes viennent chasser des chevaux et on a découvert il n'y a pas très longtemps dans ce site et ça a été une surprise parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait encore à cette époque-là ce genre d'animaux et bien on a découvert des restes d'un jeune homothérium donc que ces hommes ont pu rencontrer alors ces dents elles sont venues dans mon laboratoire à Leipzig pour être scannées pour construire des modèles virtuels de ces dents sont très bien conservées on voit sur ces photos je ne sais pas si vous le voyez de votre place mais on voit le bord crénelé de ces canines car non seulement ces dents sont très développées mais toutes les dents de ces animaux ont des petites des rebords dents clés qui les rendaient encore plus coupantes alors c'est un ce sont les restes d'un jeune homothérium alors vous voyez il a des dents absolument qui n'ont pas beaucoup servi le pauvre et il est mort on ne sait pas comment mais il est mort au bord de ce petit lac il a été lui-même charogné par d'autres carnivores probablement de la hyène probablement un canilé et alors on a dans le site on a aussi un humérus qui a été trouvé et cet humérus il porte des traces qui sont interprétées de différentes façons mais pour certains ce sont les traces d'activité des carnivores mais pour d'autres ce qui ressemble à des impacts sur cet humérus suggère qu'il a été utilisé par les hommes comme retouchoir c'est-à-dire un objet en os qui sert à tailler les outils à retoucher le bord des éclats et donc là on a quelque chose si c'est vraiment confirmé qui est assez étonnant parce que bon on n'est plus dans la chasse mais on est dans l'utilisation un petit peu comme la peau du lion on utilise aussi les os de l'homothérium pour tailler le silex voilà alors cette évolution du couple homme carnivore va quand même plutôt se terminer mal pour les carnivores donc cette grande diversité de formes qu'on avait en Eurasie et bien elle va prendre fin avec l'arrivée de l'homme moderne donc on a en particulier je vous ai dit cet homme cette ours des cavernes dont la chasse était quand même assez limitée pour les hommes de Néandertal et on a une longue évolution des ours des cavernes à côté des hommes de Néandertal ils sont apparus à peu près vers la même époque il y a un peu plus d'un demi-million d'années ils ont évolué côte à côte quand les homo sapiens s'arrivent là ça ne dure pas très longtemps il y a environ 25 000 ans un petit peu moins et bien vous voyez tous ces points ça représente des dates qui ont été obtenues sur des ossements d'ours des cavernes et bien ça se termine pour l'ours des cavernes donc il disparaît probablement parce que l'homo sapiens le chasse activement il va aussi fréquenter les grottes profondes de façon beaucoup plus intense que l'homme de Néandertal et et probablement aussi être capable pendant les périodes d'hibernation de récupérer assez facilement des proies d'ours des cavernes dans ces grottes pour les autres carnivores dont je vous ai parlé certains vont survivre un peu plus longtemps le lion le lion des cavernes on en a qui a existé assez assez tardivement disons jusqu'à la fin l'extrême fin du Pleistocène les panthères des choses comme ça les panthères ont existé en Europe jusque dans la période historique enfin disons que l'activité humaine va amener toutes ces formes à la disparition et d'une façon générale l'expansion des homo sapiens sur toute la planète va avoir un impact très négatif sur les faunes de mammifères et bon dans le domaine des proies disons ce que les hommes chassent directement pour leur consommation on voit que c'est surtout les gros animaux qui sont impactés donc les éléphants les très grosses bêtes comme ça vont disparaître un petit peu partout sauf en Afrique et chez les carnivores et bien c'est à peu près la même chose qui se passe voilà ce qui se passe en Amérique du Nord et en Amérique du Sud donc là on est après 14 000 ans et ces régions-là comme l'Australie comme certaines parties de l'Eurasie sont des régions où il n'y a pas eu cette longue coévolution de l'homme avec des faunes locales donc ce sont des régions où il n'y a jamais eu d'homme auparavant et c'est là que l'impact va être maximum sur les faunes et en particulier sur les faunes de carnivores vous voyez que tous les enfin disons pas tous mais une grande partie des grands carnivores disparaissent assez rapidement à l'extrême fin du Pléistocène ou au début de l'Holocène dans ces régions-là alors est-ce que c'est la chasse directe de ces carnivores par les hommes qui sont responsables de cette disparition plus probablement c'est simplement la compétition donc la poursuite de cette compétition dont on a vu qu'elle commençait à affecter les faunes de carnivores en Afrique de l'Est disons il y a 2 millions d'années et bien là cet impact va devenir de plus en plus grand pourquoi ? parce que les hommes chassent le même genre de gibier que chassent les grands carnivores et donc ces carnivores vont disparaître et finalement ceux qui vont s'en tirer le mieux et bien ce sont ceux qui ont été des commençaux des hommes je vous ai parlé de ces interactions entre les loups et les hommes il y a toute une littérature maintenant sur la domestication des loups des chiens etc il y a tout un débat pour savoir si ça s'est passé plutôt au milieu du paléolithique supérieur disons autour de 25 000 ans il y a des gisements en Moravie où on a beaucoup de restes de canidés alors qu'ils sont interprétés par certains déjà comme des chiens et pour d'autres plutôt comme des loups mais vous voyez on est entre chiens et loups voilà et ce qui est certain c'est qu'à la fin du paléolithique supérieur on a des gisements il y a en particulier un gisement en Allemagne qui s'appelle Oberkassel où on a trouvé deux squelettes humains et avec ce squelette humain on a un squelette de chien et là on est sûr qu'on a et c'est un vrai chien donc qui est avec ces chasseurs de la fin du paléolithique supérieur et donc voilà les animaux qui se sont laissés domestiquer si je peux dire parmi les carnivores sont ceux qui finalement sont arrivés jusqu'à nous en tout cas en Eurasie les autres en Afrique en Asie sont quand même un petit peu mal partis en tout cas on pourra les voir encore pendant un moment dans des parcs et des zoos alors certains prétendent que en fait ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les chiens et les chats mais en réalité c'est le contraire je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine applaudissements Merci.